A première vue, Mani est un jeune Moldave comme les autres. Mais quand il rappe, il prend un autre visage, celui d'un mafioso, symbole de la corruption qui étouffe cet ancien pays soviétique. Avec d'autres artistes de sa génération, ce rappeur de 27 ans forme un front alternatif de lutte et cherche à améliorer la situation en Moldavie. La classe politique a toujours déçu les citoyens. On n'a jamais eu dans l'histoire de la Moldavie un cas où elle a fait exception. Elle a toujours déçu. En plus, il y a une manipulation énorme des citoyens. Personne presque ne sait quoi ou qui croire. En janvier, des dizaines de milliers de protestataires ont manifesté pour demander des élections anticipées. Entre les slogans réclamant un assainissement de la classe politique, résonnaient souvent les refrains des rappeurs. La Moldavie est le pays le plus pauvre d'Europe avec un revenu annuel moyen de 2500 dollars en 2014. Chassés par la pauvreté, plus de 600 000 Moldaves sur 3,5 millions d'habitants vivent à l'étranger. Ma mère est partie il y a 9 ans et mon père il y a 12 ans. Ils étaient professeurs, mon père directeur même. Il a quitté l'école et il est parti. C'est la tragédie de notre famille et la tragédie de tout le pays. A cet état désespéré, s'est ajoutée en avril la disparition de près d'un milliard de dollars du système bancaire Moldave, soit 15% du PIB. Le pays est plongé depuis dans une nouvelle crise politique. D'autres artistes dénoncent la situation. La situation reste sombre, mais cette musique engagée donne du courage aux Moldaves qui luttent pour rester dans leur pays.